Bon alors je suis pas du tout le type avec mes lunettes de soleil hein Moi je commence à avoir mal aux yeux tellement ça tape Si je fais le type en fait, non j'ai gueulé Hein ? Je fais ou pas ? Oh putain quel blédard quand même Marcel Jupiler, lunettes de soleil Comme si j'avais rien de ça faire hein Sous-titrage ST' 501 Et surtout quand même Ils yVal seront sauvées Man�무 et froze Et ouais Et bah c'était intérêt 晚esta C'était très réglé Ein Luck Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est presque 17h donc j'espère qu'on y arrivera aujourd'hui, là je prends le temps de manger d'abord Et puis on reprend la route J'ai pu manger de viande depuis la frontière avec la France Putain, qu'est-ce que j'aime la viande Que Dieu garde ce gars en paix, franchement J'ai mangé comme un roi Je suis tellement plat que j'arrive à peine à marcher, vraiment Je pense qu'avec ce repas je suis bon pour au moins demain soir, voire après demain On dirait pas hein, mais dans nos habitudes on mange beaucoup trop C'est vrai que j'ai l'habitude de manger le matin, midi, soir Petit biscuit au café, machin, blabla Mais finalement, quand vous voyagez Vous vous rendez compte que pas besoin de manger autant Je mangeais quoi ? Un petit quelque chose le matin Un petit bout de pain avec le café, avec un peu d'eau Et puis le soir, quelque chose d'un peu plus consistant Et pas non plus grand chose Vous avez vu, ça fait une soupe, deux soupes Des trucs comme ça Et j'étais bien quoi Là je vois le luxe, quand on bouffe à fond Bah bref, allez je reprends la route Et là, petit C'est beau hein Et il fait beau aussi, même si le stop marche pas Allez je continue Toujours rien Je suis pas très loin pourtant, il reste 100 km quoi Laissez-moi passer Gibraltar, au Maroc ce sera mieux Bon pour le moment, il n'y a rien qui vient Je suis à la sortie vers Al-Ghaziraf Et sur mon carton, il a écrit Al-Ghaziraf Alors pourquoi il s'arrête pas ? Pourquoi ? Non, le plus drôle c'est que... Attendez, attendez, attendez une seconde, attendez Je suis à la sortie vers Al-Ghaziraf Je suis à la sortie vers Al-Ghaziraf Pour demander même 5 km Il y a des gens très sympas qui vous montrent au moins Non non, moi je descends tout près Non non, je suis plein Mais Al-Ghaziraf Mais il y a cette personne Elle te regarde même pas Elle fonce genre J'ai rien vu Non, t'es sur le côté de la route Non, mais je t'ai pas vu Bon voilà, justement Alors le mieux c'est que la dame qui s'est arrêtée là tout de suite C'est pas une espagnole, je l'ai vue tout de suite Elle est d'origine americo-alétine Et ils étaient 4 dans la voiture Donc c'est pas comme si c'était un problème Que je venais encore moi et mon gros sac Comme quoi Je vais rien dire mais les plus pauvres sont souvent les plus ouverts 5 km On m'a proposé 5 km Attendez Non, ça marche pas Pas cette fois-ci Donc je disais 5 km Il est 18h presque 18h 100 km on fait 1h30, 2h au max Allez, si d'ici 30 minutes J'ai rien qui va plus loin Je prends même ceux qui vont à 5-10 km Parce qu'il y a déjà deux gars qui se sont arrêtés Ils m'ont proposé 10 km Mais j'ai dit non, ça va Je vais essayer ce que je peux plus loin Pourtant, je ralais ce matin Mais ça marche bien Pas toujours mais de temps en temps ça marche Finalement depuis Depuis ce matin j'en ai eu 1, 2, 3 Ouais, j'ai déjà eu 3 gars Donc si j'en chope encore un Ça fait 4 pour la journée C'est déjà pas mal Même si en kilomètre ça fait pas grand chose Par rapport à ce que j'ai fait en France Ou au début de l'Espagne Bon allez J'éteins la caméra comme si on garde un peu de batterie pour ce soir Bon, 5 km c'est déjà ça On est un peu plus loin On va voir, peut-être ça marche bien aussi Si je fais des petits sauts c'est déjà pas mal On va voir Quel con, je suis parti dans la mauvaise direction Ah ouais, comme par hasard C'est encore un gars de l'Amérique latine qui m'a pris Il était d'équateur celui-là La station d'essence plus grande Du coup, là ça c'est très tard Parce qu'on est déjà presque 20 heures On est déjà presque 20 heures Mais bon, vu que j'ai bien à manger Et qu'il y a encore du soleil On va essayer de choper un peu plus loin Si ça marche pas, de toute façon Il y a un passage ici pour piéton Et juste de l'autre côté Il y a la plage Donc c'est parfait pour dormir Mais bon On sait jamais Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va jusqu'à ce soir Ce sera encore mieux Donc on va pas faire la chance Sinon on se voit à la plage Pour dormir Sous-titrage ST' 501 Et bien, vous voyez, voilà Bienvenue à Al-Hasiras Honnêtement 5 minutes Et je me disais c'est fini Je ne peux plus, stop Et là, boum, j'y suis Il fallait attendre 5 minutes Quelle journée quand même Alors, on est à Al-Hasiras Donc, la ville de laquelle on sait prendre le bateau Vers Tangier J'ai eu beaucoup de chance Vraiment Parce que sur la route 5 minutes après Moi, j'avais dormi sur la plage Je ne faisais plus stop Et là, il y a un gars qui s'est arrêté Avec sa femme Et ils allaient jusque Même plus loin qu'Al-Hasiras Ils m'ont proposé une autre ville Pour prendre le bateau Mais je leur ai dit que Vu que Normalement, demain On visite du Baltar On me dépose à Al-Hasiras Ce serait déjà pas mal Et donc là, maintenant Je suis à Al-Hasiras J'ai été Donc, vu que Je suis arrivé à Slar Il faisait déjà nuit Je pense qu'il était 22h presque Alors, j'ai décidé De vite faire prendre les repères Et j'ai été au port Pour voir un peu Pour le bateau Comment ça se passe Du coup Le voilà Le ticket Pour le Maroc C'est pour demain 18h30 Pourquoi ? De 1 Parce que Il faut qu'on aille voir encore Gibraltar Et de 2 Bah non En fait non C'est juste pour ça Demain Il faut qu'on aille voir Gibraltar Et Comme vous voyez Maintenant je me trouve Dans un hostel Ah oui Le ticket Je l'ai payé 23€ Donc c'est vraiment que dalle quoi Pour le trajet de Al-Hasiras A Tangier Apparemment Ca dure Environ 2h en bateau Donc voilà On aura une petite promenade Demain de la soirée Sur la mer Méditerranée Et ouais Je me trouve Un hostel Pourquoi est-ce que je ne dure pas Dehors ? C'est faisable Al-Hasiras C'est faisable Mais vu que je suis arrivé De 1 à très tard De 2 On est dans la Dans le quartier de port Et je vais vous montrer après C'est limite limite Question sécurité Donc il faut faire gaffe De 3 Si demain On va visiter Gibraltar Il faut que j'ai un endroit Où laisser le sac Pour faire le chemin Le plus possible Gibraltar Et revenir ici Puisque c'est d'ici Pas loin Que le bateau partira A 18h30 Donc voilà Toutes ces raisons Sinon Voilà La journée était forte Du coup Ca fait du bien S'ils prennent une douche J'ai une chambre Pour 2 personnes Même si je suis tout seul Et la douche Et la douche et les toilettes Sortent de l'autre côté du couloir C'est pour C'est pour tout le couloir Mais bon voilà Pour un prix de 15€ Je pense que C'est pas mal Donc voilà Trouvez toujours le moins cher Vous allez voir Il faut rien de plus Il y a eu des hôtels de luxe Le long du port J'ai même pas regardé Le but C'est que On puisse dormir On puisse laisser son sac Et qu'on puisse laver Donc Qu'est-ce qu'il me faut de plus que ça Il y a encore un petit papier Quand vous rentrez dans le Maroc Qu'il faut remplir Pour la police Que je vous montre ici Et je vais le remplir ce soir Comme ça c'est déjà fait Sinon J'ai l'impression que j'ai faim Avec tout ce que j'ai mangé Mon estomac De nouveau Pris goût A manger Du coup je sais pas Si je vais Je vais pas descendre en bas Manger quelque chose Mais Ce serait du luxe déjà Enfin bref La semaine se termine Petit à petit Puisqu'on est samedi Et donc ça fait depuis lundi Qu'on est en voyage Demain dimanche Et après demain Ça fait une semaine ronde Donc si demain soir C'est-à-dire dimanche soir On est au Maroc Ça fera une semaine pour l'Europe Et on débutera la semaine Avec le Maroc Allez Ciao Au revoir Au revoir